Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un directeur scientifique d'une association, cette association c'est Peau Bleu, et c'est une association qui fait beaucoup de choses en matière de sciences participatives. Pour en parler, avec moi j'ai Patrick Louisy, Patrick bonjour, Patrick tu es directeur scientifique, alors quels sont les programmes de l'association Peau Bleu, et d'ailleurs l'association Peau Bleu, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors l'association Peau Bleu c'est une association qui est un petit peu ancienne déjà, puisqu'elle date de 1995, d'un autre siècle, et cette association a pour but, on va dire simplement, de mieux connaître et faire connaître la vie marine, donc il y a une dimension de travail scientifique, mais ce n'est pas pour autant une association de scientifiques, c'est une association de gens qui ont envie d'étudier la mer et de partager leurs connaissances et leurs découvertes. Alors aujourd'hui, j'imagine que tu as plusieurs programmes qui tournent et qui fonctionnent pour justement faire participer le grand public ? Alors voilà, avec le temps, effectivement, l'association a développé un certain nombre d'axes de travail ou d'activité. Le premier qu'on a mis en place depuis 2002, ce sont des voyages proposés aux plongeurs amateurs pour jouer à la science, on va dire, et qui très vite se sont révélés beaucoup plus importants que ce qu'on imaginait au départ. C'est-à-dire que les plongeurs ont montré qu'ils avaient une capacité, une motivation extraordinaire, une capacité de travailler sérieusement et de faire du très bon boulot scientifique avec un encadrement convenable, ce qui fait qu'aujourd'hui ces voyages sont devenus des missions scientifiques à part entière avec des résultats scientifiques exploités et de plus en plus des travaux de coopération avec des actions locales, des gens qui travaillent sur des aires marines protégées, qui veulent aider des villages de pêcheurs à résoudre la gestion de la pêche pour améliorer leur vie et la qualité de leur environnement. Voilà, donc des voyages qui de plus en plus ont des vrais enjeux scientifiques et de coopération. Donc ça c'est le premier axe sur lequel on a travaillé, et on travaille toujours bien sûr. Deuxième axe, on s'est intéressé, il y a déjà pas mal de temps, aux hippocampes et également aux cingnates ou poissons aiguilles qui font partie de la même famille. On s'est simplement aperçu qu'on ne connaissait rien sur ces animaux en France et que les scientifiques ne travaillaient pas dessus. Donc que faire ? Relever les manches et demander à des gens qui ne sont pas scientifiques de nous aider à avancer là-dessus. Donc ça, ça a été le deuxième axe. Et puis, en se basant entre autres sur l'expérience de certaines actions qu'on a faites sur les hippocampes, on a décidé il y a quelques années de travailler un projet d'observatoire participatif des poissons marins qui a aujourd'hui vu le jour, en fait depuis février dernier, qui est un observatoire qui couvre l'ensemble de la zone Europe et Méditerranée. On demande aux plongeurs, mais aussi aux pêcheurs, chasseurs sous-marins, promeneurs à pied en bord de mer, etc. de nous envoyer des photos des poissons un petit peu intéressants, bizarres ou inattendus qu'ils trouvent. Et ça a donné déjà des résultats très très intéressants avec des découvertes inattendues, des espèces qu'on ne connaissait pas en France, des animaux qui remontent vers le nord avec le réchauffement climatique. Malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Donc voilà les trois axes sur lesquels on travaille actuellement. Alors les sciences participatives, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire à l'aube de ton expérience et justement de ces programmes dont tu nous as parlé ? Finalement, avec les trois programmes, enfin les trois axes d'action dont j'ai parlé, on s'aperçoit que chacun à son niveau et dans son domaine d'activité, de passion, de pratique, peut apporter quelque chose à un programme, que ce soit j'adore plonger, je vais partir à l'autre bout du monde, me faire plaisir et en même temps ça rend service quelque part, ça améliore les connaissances scientifiques sur un sujet, que ce soit je m'intéresse à des animaux bizarres que sont les hippocampes, j'en ai vu un, c'est formidable, je veux partager ça, et bien c'est important de le partager et de faire parvenir les informations au programme Hippoatlas par exemple. Et puis, plus largement, avec le programme de Fishwatch Forum, donc c'est un forum d'observation des poissons si vous voulez, on se retrouve avec la possibilité pour n'importe qui qui voit un poisson, que ce soit pêché ou même à la limite à l'étale d'un poissonnier, si on peut savoir exactement où le poisson a été pris, j'ai vu un poisson inattendu, bizarre, je partage l'information et ça servira à tous. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut effectivement déjà obtenir ces informations, éventuellement collecter des informations qui vous sont précieuses ? Alors, on a deux sites, le premier c'est le site de l'association Peau Bleu, qui est www.peaubleu.org, sans tirer nulle part, et le deuxième site qui a été créé spécifiquement pour le Fishwatch Forum, qui s'appelle www.fish-watch.org. Et là, vous trouverez les informations, et également vous pourrez voir le travail énorme qui a été fourni par tous les amateurs qui ont contribué, vous allez voir des centaines de photos d'hippocampes ou de cingnates, vous allez voir des milliers de photos de poissons sur le Fishwatch Forum, et vous prendrez plaisir à vous promener dans les découvertes des autres. Eh bien, nous donnons rendez-vous à nos auditeurs. Je te remercie beaucoup Patrick, et puis j'espère te revoir pour parler encore des autres expériences et des autres projets dont tu nous as parlé précédemment. Merci beaucoup en tout cas. Merci et bonne découverte du monde marin à tous. Merci. 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 Merci.